Le 22 octobre 1941, l'armée allemande exécute 27 otages internés au camp de Choisele à Châteaubriand en Loire-Atlantique. Ils avaient été désignés par le gouvernement de Vichy en représailles de la mort d'un officier allemand. Chaque année, les militants de la CGT participent aux commémorations. Pourquoi la CGT participe à ces commémorations ? Parce que les 27 otages de Châteaubriand, exécutés à Châteaubriand et qui étaient au camp de Choisele, n'ont pas été choisis par hasard. Tous étaient communistes et une grande partie d'entre eux étaient des syndicalistes CGT. Donc dès la libération, la CGT a été à l'origine, avec le parti communiste français, les familles de fusillés, etc., de la création de l'amical de Châteaubriand et bien entendu, depuis, contribuent à perpétuer le travail de mémoire qui nous semble nécessaire. Ses camarades, appelons-les comme ça, ont été internés au camp de Choisele parce qu'ils revendiquaient, parce qu'ils luttaient contre l'occupation à ce moment-là et avaient participé pour beaucoup à des manifestations, à des actes de résistance, etc. Et c'est donc cet esprit-là que nous, on veut contribuer à faire vivre et à faire voir aux générations d'aujourd'hui, qui, bien évidemment, n'ont pas connu cette période-là, que c'est cet engagement-là qui a conduit à ce qu'ils soient d'abord internés au camp de Choisele, puis choisi, entre guillemets, comme otage pour être exécutés à Châteaubriand. Et ça nous semble essentiel que la CGT perpétue leur mémoire tous les ans lors des commémorations, mais en même temps, tout au long de l'année, le contexte de l'époque, évidemment, n'est pas à calquer à celui d'aujourd'hui, mais il y a quand même des éléments de similitude. Effectivement, crise économique profonde, montée dans un contexte différent, mais montée des idées fascistes et des idées d'extrême droite, et puis toujours capacité de résister, de se mobiliser contre ce qui nous semble injuste, et ça c'est très actuel, y compris dans la période, et c'est ce qui a poussé ces jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, à l'époque, à s'engager contre l'occupant nazi et pour la libération de leur pays. Alors pour la CGT, pour ce 80e anniversaire, donc dès septembre, une exposition permanente à la CGT pour que l'ensemble des camarades qui fréquentent le complexe puissent s'approprier les événements d'il y a 80 ans dans la carrière à Châteaubriand, avec évidemment une inauguration officielle avec l'amicale, etc. Et puis sur le week-end même des commémorations, outre la commémoration officielle du dimanche dans la carrière, où on travaille à ce qu'il y ait une participation très nombreuse des militantes et militantes de la CGT, on aura une initiative la veille au Théâtre de Nantes, avec 250 militantes et militantes, autour d'un débat sur, revendiqué à l'époque dans le cadre de la montée des idées fascistes et d'extrême droite, et revendiqué aujourd'hui avec ces idées résurgentes, qu'est-ce que ça veut dire, et quel sens ça a, et puis l'initiative se terminera par une pièce de théâtre sur la même thématique et au même lieu du Théâtre de Nantes. Puis après, bien entendu, chacune de nos organisations en propre, et notamment celles qui ont eu des militants, des dirigeants exécutés à Châteaubriand, ont toute une série d'initiatives, de publications, dans leur presse, sur leur support audio, vidéo, etc., pour que cet événement résonne et qu'on se réapproprie un petit peu, de façon large, dans l'organisation, ce qui s'est passé il y a 80 ans là-bas, et qui a encore du sens aujourd'hui, et qu'il est donc important de commémorer. On a aussi tout un tas d'initiatives dans l'année, au Musée National de la Résistance, qu'on a implanté à proximité de la carrière il y a 40 ans maintenant, et avec les visites possibles toute l'année de la carrière qui est entretenue, gérée par l'association.